Vous êtes sur RTL. RTL matin, Vincent Parizeau. Et le journal de 7h30 de Noël est signé Aude Vernouccio. Bonjour Aude. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et je vous souhaite, si ce n'est déjà fait, évidemment un très joyeux Noël sur RTL. Nous avons passé cette soirée de célébration avec vous. Et on ira à Caen où les fidèles catholiques étaient nombreux à se retrouver à l'église. Mais aussi à Rome où le pape a délivré un message d'amour, de paix et de changement. On y revient dans un instant. Avec vous aussi hier soir lors du repas de Noël et son lot de fâcherie. Les sujets polémiques sont nombreux cette année. La réforme des retraites, la grève, l'environnement mais aussi le sexisme. On vous propose un guide de survie dans un instant. Et puis on partira à Londres où l'allocution de la reine Elisabeth II est très attendue en plein Brexit. Année difficile d'ailleurs au sein même de la famille royale. Et puis après votre journal, Aude, on retrouvera Martial You pour l'Angle Éco. Bonjour Martial. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors les bourses font une pause aujourd'hui. C'est Noël mais on peut dire qu'elles ont connu quand même une année 2019 exceptionnelle. Oui à Paris on a dépassé les 6000 points. Un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 2007. Allez on vous retrouve dans un petit quart d'heure. RTL matin. Noël évidemment, les cadeaux, évidemment les repas de réveillon, la table bien dressée. Mais avant tout, il ne faut pas oublier un moment de célébration pour les chrétiens du monde entier. Ce moment, on vous l'a fait vivre sur RTL depuis ce matin. On partira d'ailleurs à Rome dans un instant avec le message du pape François. Mais partons d'abord à Caen où des centaines de personnes se sont rassemblées. A l'église Saint-Jean qui a organisé une première messe avant le repas pour que les catholiques y viennent nombreux. Julien Caillard. Oui, quelques 800 fidèles ont pris place dans l'édifice hier soir dès 19h. Un horaire salué par les familles. On est 23 dans la famille et c'est super d'avoir une messe à cette heure-là. Parce qu'à minuit on ne pourrait pas venir avec les petits. On s'est entraîné à chanter quelques boucs cantiques. Douce nuit, douce nuit. Douce nuit. Hier soir, les enfants ont chanté. Puis le père Laurent Berthoud leur a expliqué que Noël était d'abord un espoir. Avant que vous veniez, il y avait là vraiment un très très pauvre. Et il était juste assis tout près de la crèche. Et je voyais bien que dans ses yeux et dans son corps de souffrance, Jésus était venu dans son cœur. Après la célébration, ces familles se sont retrouvées autour d'un simple repas. Vrioche au chocolat chaud. Ou d'un dîner plus élaboré. Foie gras, saumon fumé. La bûche traditionnelle. On vous invite. C'est bancaire. Une invitation généreuse, respectueuse de l'homélie du père Berthoud qui, lui, naïe à soir, oubliez personne. Et puis je souhaite également de joyeuses fêtes de Noël aux auditeurs de RTL. Ça, c'est quand même la classe, effectivement. La classe. Le reportage de notre correspondant Julien Caillard. À quoi on pour RTL ? Alors, ils étaient des centaines en Normandie, des milliers à Saint-Pierre-de-Rome. Le pape François a célébré la traditionnelle messe de Noël à minuit. Dans son discours, cette année, un message d'amour inconditionnel, gratuit face à la logique marchande. Mais aussi un message adressé à la société et à l'église, elle-même écoutée. Accueillir la grâce, c'est savoir remercier. Mais nos vies sont souvent vécues loin de la gratitude. Aujourd'hui, c'est le jour idéal pour nous rapprocher de la crèche, pour dire merci. Accueillons le don qui est Jésus, pour ensuite devenir don, comme Jésus. Devenir don, c'est donner du sens à la vie. Et c'est le meilleur moyen pour changer le monde. Nous changeons, l'église change, l'histoire change quand nous commençons, non pas à vouloir changer les autres, mais nous-mêmes en faisons de notre vie un don. Propos recueillis par Anne Lenir pour RTL. Le pape qui prononcera aujourd'hui à la mi-journée son traditionnel urbi et torbi. Il y a eu cette déclaration à la ville et au monde, prononcée donc, vous l'avez dit, à la mi-journée, à l'heure du traditionnel repas de famille. Et pour la version 2019 de ce repas, il y a des sujets qui fâchent. Pour ou contre la réforme des retraites et la grève qui dure depuis 21 jours. À Paris, ça peut être la politique anti-bagnole d'Anne Hidalgo. Il y a encore les suites du hashtag bien connu, MeToo. Et certaines d'entre vous redoutent certaines réflexions autour de la table de Noël. Eh bien, l'association Oser le Féminisme a anticipé cette année avec des ateliers, notamment à Rouen et dans la ville du Havre. une sorte de guide de survie face au lourdeau. Ah bah oui, il y en a parfois, même le soir du réveil. Je vous confirme. Et on écoute la porte-parole, Céline Pic. Mais tu n'es pas encore mariée, tu n'as pas encore trouvé de mec, et c'est pour quand les enfants ? Donc toutes les questions qui vont vous mettre en difficulté, en fait, on peut faire le choix de ne pas répondre à cette question, qui est en fait une question d'ordre relativement intime. Dans le même genre de réflexion, c'est bien sûr sur le fait que vous vous resserviez de la bûche de Noël alors que ce n'est pas comme ça que tu vas trouver un nouveau copain si tu te resers trois fois de la bûche. Je pense que la première des stratégies, c'est de ne pas sortir de ses gonds et par exemple, retourner une question sur le poids de tonton Gérard, 69 ans et 102 kilos bien tassé. Mettre la personne devant ses contradictions et lui faire remarquer que c'est elle qui a un propos discriminant ou en tout cas non sollicité. Les conseils de Céline Pic au micro, RTL de Maura Djabari. Certains, ils sont très nombreux évidemment, ont passé le réveillon à la maison mais d'autres, sur le piquet de grève, en effet, pas de trêve, on le sait, pour les syndicats contre la réforme des retraites. Les grévistes mobilisés en ce jour de Noël, 21ème jour de mobilisation. Dans les gares, le trafic restera perturbé d'ailleurs aujourd'hui. Un TGV sur trois, un Transilien sur six et trois TER sur dix. A Marseille, les cheminots ont d'ailleurs passé les fêtes ensemble. Pas de dinde au menu mais une soupe à l'oignon et des merguez. Pour l'intersyndical CGT, ils étaient 200 invités à ce déjeuner festif. Mais de lutte, Guillaume est même venu avec ses enfants. Je suis venu accompagner mes enfants parce que c'est bien pour eux aussi, actuellement, qu'il y a toutes ces luttes, ces grèves, ces mobilisations contre cette réforme. Maintenant, nous, on ne laissera pas faire, on ira jusqu'au bout. Et mes enfants, c'est important qu'ils voient ce que la CGT est capable de mettre en œuvre dans le département pour qu'eux plus tard s'en rappellent, s'en souviennent et qu'ils soient capables de refaire la même chose. Et surtout qu'ils comprennent pourquoi leur papa, il est beaucoup absent à ce moment-là et pourquoi ils appellent tous les jours à la mobilisation, etc. Ils ont quel âge ? 10 et 7. L'idée, c'est aussi justement de pouvoir passer un peu de temps en famille pour les fêtes de Noël ? Exactement, et rester ensemble. Parce que malgré la lutte, il y a des moments fraternaux. Ça fait aussi partie de la lutte. Et c'est important à ces moments-là, justement pour créer les convergences et les liens nécessaires à des luttes de haut niveau. Propos recueillis par Samia Belbachir à Marseille pour RTL. Dans la majorité des villes d'ailleurs, le Père Noël est passé avec la distribution des 250 000 euros de la caisse de grève lancée par la branche Infocom de la CGT. Autre chiffre, le coût du mouvement. D'après Jean-Pierre Farandou, le nouveau patron de la SNCF, le manque à gagner s'élèverait à 400 millions d'euros depuis le début du mouvement de grève, information du journal Le Monde. À Paris, journée noire dans les transports en commun. Seules les lignes 1 et 14 circulent. Dans le RER a prévoyé un train toutes les 30 minutes jusqu'à 18h. Attention, pas de train sur certaines portions. Pour le RER B, un train sur trois uniquement de midi à 18h. En revanche, la bonne nouvelle, trafic quasi normal sur les tramways et les bus dans la capitale. A l'étranger, soirée sanglante au Burkina Faso. Une attaque terroriste de grande ampleur a duré plusieurs heures cette nuit. Attaque barbare qui a fait 31 morts parmi les civils et 5 morts du côté des forces de l'Etat. Des dizaines de soldats ont aussi été blessés dans le nord-est du pays. Le président burkinabé décrète 48 heures de deuil national. En Algérie, un millier de personnes dans les rues hier malgré la journée de deuil national au lendemain du décès du général Ahmed Gaïd Salah, chef de l'état-major. Les manifestants, principalement des jeunes, protestent toujours contre la classe politique et le système en place. RTL matin, 7h30. Allez, on traverse la Manche. On part à Londres maintenant avec les voeux très attendus de la reine Elisabeth II. Un message diffusé à la télévision comme chaque année qui sera probablement tenté d'une touche de Brexit avec aussi un parfum de scandale au sein de la famille royale. L'année 2019 n'a pas été facile pour les Windsor. Accident de voiture pour le prince Philippe. Coup de gueule du prince Harry contre les médias. Cette année, la reine a d'ailleurs écrit son discours bien en avance, Marie Billon. Même si la reine apparaîtra assise à son bureau de Buckingham Palace dans une belle robe bleue nuit, Sa Majesté pourrait bien être en charentaise au chaud dans son salon à Sandringham cet après-midi. Le message est enregistré avant son départ en vacances. Mais outre le contenu, la décoration est importante. Sur la table, il y a quatre cadres. C'est moins que l'an dernier et c'est un peu la liste des invités à la Royal Christmas Party. D'abord, le prince Philippe est bien là. Il a passé quatre jours à l'hôpital, mais il est sorti hier matin. Il retrouve donc son épouse, ainsi que le prince William et sa famille, mais pas Harry, Meghan et le petit Archie. Tous trois passent les fêtes au Canada. Besoin d'air. Mais les tensions fraternelles, entre cette fois les princes Charles et Andrew, n'empêcheront pas les deux d'être présents. Andrew a dû se retirer de la vie publique à cause de ses liens avec le financier américain Jeffrey Epstein. Le troisième fils de la reine n'est pas dans les cadres photo. C'est que ses clichés sont un peu le cadeau de sa majesté à son héritier. Le prince Charles veut une famille royale qui se réduise au premier-né. Adieu les petits frères encombrants. La reine reconnaît dans son discours que 2019 fut une année semée d'embûches. 2020, ce ne sera peut-être pas plus simple. Marie Billon, la correspondante d'RTL à Londres. Voilà, message enregistré d'Elisabeth dont on connaît les grandes lignes. En tout cas, on peut miser une petite pièce sur un discours écrit avec un petit peu plus de diplomatie, voyez-vous, que celui de Donald Trump. Sans blague, le président américain n'a pas manqué d'humour. En tout cas, hier à l'encontre de la Corée du Nord, quel cadeau va-t-il recevoir de sa part à Noël ? Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un annonce depuis plusieurs semaines qu'il a réservé à Donald Trump une surprise pour Noël. On écoute. Nous verrons bien ce que sera la surprise et on s'en occupera. Tout le monde veut me faire des surprises. Je m'en occupe quand elles arrivent, on verra bien. Mais peut-être que c'est un cadeau gentil. Peut-être qu'il veut m'offrir un vase, un beau vase, plutôt qu'un essai de missiles. Je recevrai peut-être un beau cadeau. On ne sait jamais. Jolie façon de commenter l'impasse des négociations avec la Corée du Nord sur les essais de missiles. On parlait du Père Noël tout à l'heure. Figurez-vous que ces reines ont quelques soucis à se faire. Au Canada, on les appelle les caribous. Et l'espèce est en voie de disparition, figurez-vous. En 1993, on en comptait 800 000 dans le Nord du Québec. Il n'en reste aujourd'hui que 5 500. En cause, le réchauffement climatique, mais aussi les activités humaines, notamment le développement des mines. Au Canada, pour RTL, Alexis Gacon. Voir les caribous, c'est jusqu'au fond. C'est environ 5 minutes de marche. Bientôt, on pourrait ne les voir qu'aux eaux, les caribous. Ce parc naturel situé à l'ouest de l'île de Montréal, en héberge 2, que les visiteurs viennent observer dans la neige. En 20 ans, le plus gros cheptel de caribous au Québec est passé de 800 000 à 5 500. Elridge a emmené sa fille les voir avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, il y a de moins en moins de forêts boréales, donc moins de caribous, malheureusement. Le Québec vient d'ouvrir à l'exploitation forestière des terres qu'il avait promis de protéger pour le caribou. Avec une soixantaine de scientifiques, Pierre Drapeau a signé un appel pour que la belle province fasse machine arrière. C'est une espèce qui a un très grand domaine vital, d'où le dilemme entre le développement économique et l'impact que ça peut avoir sur son habitat. En coupant à blanc dans les forêts, l'industrie favorise aussi l'arrivée de concurrents du caribou sur le territoire, comme l'orignal, et de prédateurs, comme le loup. Les populations de loups vont avoir accès à deux proies, l'orignal et le caribou. Et des deux proies, le caribou réussit moins bien parce qu'il est de plus petite taille et forcément plus vulnérable aux attaques des loups. Si rien n'est fait, les scientifiques d'ici s'accordent à dire que dans 30 ans, il n'y aura plus de caribou au Québec. Le reportage d'Alexis Gacon au Canada pour RTL. C'est assez terrible. En 25 ans, le nombre de caribou au nord du Québec passait de 800 000 à un peine un peu plus de 5 000. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup en tout cas.